Des manifestations en soutien au peuple iranien ont eu lieu un peu partout dans le monde hier pour commémorer la mort de la jeune Iranienne de 22 ans, Massa Mini. Elle avait été arrêtée le 16 septembre 2022 pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire. Elle est décédée peu de temps après son arrestation. Sa famille dit qu'elle est décédée après avoir été frappée à la tête. Nous en parlons avec Kiana Morneau-Guérin, qui est une Québécoise d'origine iranienne. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous, Mme Lausanne, pour m'avoir invitée. Ça nous fait plaisir. Alors, il y a des groupes de défense des droits de la personne qui disent que les autorités iraniennes auraient empêché la famille de Massa Mini hier de faire une cérémonie pour le premier anniversaire de sa mort. Comment avez-vous réagi? C'est quand même choquant d'entendre ça. C'est quand même choquant, mais connaissant la nature et l'historique du régime de la République islamique, ce n'est pas très surprenant pour nous, parce que là, effectivement, depuis hier, les moyens que le régime a pris pour essayer d'étouffer toutes sortes de manifestations, toutes sortes de mouvements-là, c'est vraiment comme s'il y a un ennemi qui a envahi le pays de l'extérieur. C'est comme si le peuple est l'ennemi du régime. Oui, parce qu'après son décès... Avec des hélicoptères, avec des moyens. Oui, allez-y, pardon, allez-y. Avec des hélicoptères? Non, non, c'est correct. Avec des hélicoptères, il y a aussi des vidéos de tanks. Vraiment, on a des moyens là qu'on utilise en guerre. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'après son décès, on a beaucoup, beaucoup parlé des manifestations de colère qu'il y avait en Iran. Un an plus tard, ça ressemble à quoi? Le peuple est toujours en colère, vous en parlez. Il y a énormément de manifestations encore. Oui, effectivement. Le peuple est toujours en colère, vous l'avez bien dit, Mme Lozon. Le combat continue. Il y a eu une période où peut-être on pourrait l'interpréter comme science, mais c'était une période pour reprendre l'énergie. Mais la rage est encore là. Il n'y a rien qui a changé. Et notre combat va continuer. Mais c'est comme un marathon, c'est pas un sprint. On va finir par tasser ce régime-là, mais ça prend de patience. Et il n'y a pas de volonté qui manque au peuple iranien, je peux le dire comme ça. Et Mme Morneau-Guérin, pourquoi c'est important que des manifestations, hier, les manifestations un peu partout dans le monde, dont à Montréal, pourquoi en avez-vous besoin? Oui, effectivement. L'histoire politique, tout comme n'importe quelle idéologie, comme on va parler, on pourrait mentionner le communisme, c'est une idéologie qui est expansionniste. Dans sa nature, il faut s'étendre à l'extérieur des frontières d'un territoire, dans ce cas-là, le territoire de l'Iran. Il y a aussi le fait que l'histoire politique ne veut pas juste s'imposer ou s'appliquer aux relations individuelles ou entre le couple ou entre deux individus. C'est une idéologie qui veut s'appliquer sur tous aspects, toutes facettes de la vie juridique, politique, sociale, commerciale, les valeurs, tout, tout, tout. Alors, c'est ça le danger, c'est ça le combat du peuple iranien, c'est un combat contre l'islam politique, contre, là, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, par exemple, sur Twitter, là, il y a des vidéos, depuis ce qui est arrivé l'année passée avec Marsa Amini, c'était des femmes qui enlevaient leur voile, qui broulaient leur voile. Il y a la jeunesse iranienne qui renverse les tourbans des ayatollahs. Tout ce que vous voyez, là, c'est une révolte contre les symboles de l'islam politique. Ça, c'est le peuple iranien qui dit, on a assez de ce que vous essayez de nous faire accepter comme islam ou l'islam politique, et on veut une société laïque, on veut séculariser la société, on veut reprendre notre pays. C'est pour ça que là, on voit, là, il y a beaucoup de, plus de mouvements féministes, nationalistes, et c'est carrément un total rejet de l'islam politique. C'est ce que vous voyez en Iran, ce qui se passe. C'est pour ça que je voulais juste mentionner quelque chose. Ici, j'ai écrit des articles dans lesquels je disais que je sentais un malaise par rapport à ce qui se passe en Iran. Pour le nommer vraiment, pour nommer ce qui se passe en Iran, il faut reconnaître qu'il y a un problème au niveau du voile, au niveau de l'obligation de porter le voile. Et ce que le voile veut dire comme un symbole, c'est très important. Parce que ce n'est pas juste moi, moi, je suis très actif sur Twitter, je lis beaucoup les Iraniens, même les Iraniens, le diaspora qui est à l'étranger, qui dit qu'on ne peut pas parler de ce qu'on a vécu en Iran, le traumatisme, notre expérience, parce que des Occidentaux, d'autres personnes, d'autres nationalités, vont nous dire « Ah, vous êtes des islamophobes, ne parlez pas de ça, c'est contre la diversité, l'inclusion ». Il faut faire attention, mais alors que, d'après moi, il n'y a rien d'islamophobe à critiquer l'islam politique. L'islam politique, c'est autre chose que la religion de l'islam, qui est un système de valeurs. Et encore, il y a quelques jours, j'entendais sur les ondes de Cube Radio… Il va falloir arrêter l'entrevue, malheureusement. On s'en va à une pause. Mais merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Merci.